Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir comment préparer votre plan d'action pour vos objectifs pour l'année qui vient, l'année 2022. Alors bien sûr, ici, on est sur un format vidéo court, on n'est pas sur une formation de deux heures ou plus. Donc on va, voilà, ça va être globalement une quinzaine de minutes. Je vais essayer de me tenir à une quinzaine de minutes parce que sinon je sais qu'après c'est trop long, 15, 20, enfin entre 10 et 20 minutes, on va dire. Mais on va essayer d'aller à l'essentiel et de voir ensemble les points principaux pour préparer votre plan d'action. Juste avant de commencer, je voudrais simplement vous inviter à vous concentrer sur la sensation de fierté que vous allez ressentir quand vous allez atteindre un objectif. Et ici, je vous dis même pas de vous concentrer spécifiquement sur un objectif en particulier. Je voudrais juste que vous preniez peut-être 10 secondes ou 15 secondes pour essayer de vous dire, ok, j'ai un objectif dans ma tête, je réussis cet objectif, je l'ai atteint à la fin de l'année 2022. J'ai atteint cet objectif, ça y est, c'est fait. Cet objectif, je l'ai fait, je l'ai réussi. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi ? D'essayer maintenant, tout de suite, de mettre peut-être la vidéo sur pause, d'essayer de ressentir cette sensation de fierté, d'essayer de vous laisser envahir par cette sensation de fierté, de la réussite et ce que ça provoque en termes de bien-être, en termes de satisfaction personnelle, en termes de fierté, de se dire, j'ai du contrôle, j'ai réussi cet objectif. Parce que comme je vous disais, atteindre un objectif, c'est ça. C'est se fixer un cap, se fixer une direction, le faire et donc avoir du contrôle sur sa vie. Vous savez, sur ma chaîne YouTube, il y a régulièrement des gens qui laissent des commentaires. Et parfois, c'est des commentaires qui sont assez désespérés sur leur situation ou sur leur vie en général. Ils ont l'impression de se sentir mal, de ne pas vivre la vie qu'ils veulent. Et en fait, il y a plein de raisons particulières, il y a plein de causes particulières qui expliquent ça. Mais le sentiment au final qu'on ressent et le sentiment qui nous fait vraiment nous sentir mal, c'est le fait de ne pas avoir du contrôle sur ma vie. Parce que, finalement, peu importe que je vive une situation actuellement qui ne soit pas vraiment une situation qui me convienne, si je sais à l'intérieur de moi que je vais pouvoir rectifier le tir et que je vais pouvoir emmener ma vie dans une situation qui me convient, alors je vais me sentir bien. Mais si je vis aujourd'hui une situation qui ne me convient pas et que j'ai cette impression, voire même cette conviction que, dans tous les cas, je vais continuer à vivre ça encore, encore, encore et encore parce que je n'ai pas le contrôle, là, je vais me sentir très mal. Atteindre ses objectifs donne du contrôle sur sa vie. Comment tu te sentirais si tu avais cette sensation de contrôle ? Si tu es capable de dire, ok, je veux ça, ça va prendre 6 mois, 9 mois, 1 an, mais je vais le faire et je sais que je vais le faire, je sais que j'ai le contrôle. Qu'est-ce que tu ressens ? Alors, peut-être que ça te semble difficile. Si ça te semble difficile, ne t'inquiète pas, c'est normal. Moi, j'étais dans ce cas et il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça et j'étais exactement dans ce cas, c'est-à-dire en 2014, je venais de sortir d'une période très difficile. L'année 2013, c'était une période, enfin, vraiment une année très, très difficile dans ma vie. J'étais déprimé, je ne faisais rien du tout. Donc, voilà, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est cette sensation d'avoir l'impression de réussir rien, enfin, de rien réussir. Je sais ce que c'est cette sensation de ne pas avoir le contrôle, de se sentir mal parce qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut, parce que notre vie ne nous convient pas. Et en août 2014, j'ai redémarré, j'ai commencé à faire des nouvelles choses et j'ai pu atteindre mes objectifs, j'ai pu me muscler, j'ai pu développer ma vie sociale, j'ai pu monter un business en ligne, j'ai pu m'installer en Corée, j'ai pu avoir plusieurs relations de couple qui ont été épanouissantes. Aujourd'hui, je suis dans une relation de couple qui m'épanouit en Corée. Aujourd'hui, je vais te donner mon expérience et je vais te dire comment, selon moi, tu dois faire pour mettre en place un plan d'action qui va te permettre d'atteindre tes objectifs en 2022. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'atteindre ses objectifs, c'est quelque chose de logique parce que plus tu te dis qu'atteindre ses objectifs, c'est quelque chose de mystique sur lequel finalement, ben voilà, on ne sait pas trop comment il faut faire, il y a des gens qui sont faits pour atteindre leurs objectifs, il y a des gens qui ne sont pas faits pour atteindre leurs objectifs et plus ça va être compliqué de le faire. Alors que, comme je te disais, c'est quelque chose de super logique, c'est-à-dire que si tu prends, par exemple, des personnes qui veulent se muscler, tu prends 100 personnes qui veulent se muscler, sur ces 100 personnes, tu prends un échantillon de 50 personnes qui réussissent et un échantillon de 50 personnes qui échouent. Si tu prends les 50 personnes qui réussissent et que tu analyses ce qu'elles font au quotidien, tu vas te rendre compte qu'il y a des similitudes. Si tu prends les 50 personnes qui échouent et que tu analyses ce qu'elles font au quotidien, tu vas te rendre compte qu'il y a des similitudes, Ce qui prouve bien que l'atteinte d'objectifs est quelque chose de logique et que donc tu peux comprendre comment ça fonctionne et tu peux toi le refaire. Et c'est ça en fait moi ce que je vous apprends sur cette chaîne, c'est devenir la personne qui est en capacité d'atteindre ces objectifs. C'est-à-dire développer toutes ces compétences, avoir toutes ces méthodologies qui agissent en sous-marin, qu'on ne voit pas forcément, mais qui permettent à ces 50 personnes qui réussissent leur objectif de se muscler de réussir. Voilà, donc on va commencer immédiatement avec le plan d'action pour atteindre tes objectifs en 2022. La première chose c'est d'avoir une vision. Donc une vision, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on pourrait dire une image émotionnelle d'un futur idéalisé. C'est ça globalement une vision, donc c'est une image que tu vas projeter dans ta tête d'un futur que tu as envie de vivre, donc un futur idéal, mais une image qui va te permettre d'avoir des émotions, de provoquer des émotions en toi. Et quand tu vas y penser, tu vas te dire ok, c'est ça que je veux. Moi par exemple, quand je m'imaginais en train de m'installer en Asie, c'était un futur idéalisé et ça me provoquait des émotions parce que je me disais mais le jour où je vais y être, je serai tellement heureux. Par exemple aussi, quand j'étais jeune, j'étais très mince, c'est-à-dire que quand j'avais 15-16 ans, je faisais déjà ma taille actuelle, 1m85, sauf qu'au lieu de peser 80 kilos comme maintenant, j'en pesais 55. Donc je souffrais beaucoup de ça, il y avait des gens qui se moquaient de moi, et enfin il y avait beaucoup de gens qui se moquaient de moi et j'avais cette vision, j'habitais à Nice, donc Nice, mer, plage, et donc j'avais cette vision de me balader sur la plage avec un corps musclé et que tout le monde me regarde. Et si je te dis ça, c'est justement pour arriver à un point très important au niveau des visions, c'est que tu ne dois jamais juger tes visions. Parce que quand je te dis j'avais cette envie et ça me faisait envie émotionnellement d'avoir un corps musclé, de me balader sur la plage et que les gens me regardent, si je commence à me juger, si je commence à me dire mais c'est superficiel ou ce genre de choses, en fait je casse la connexion à mes visions. Donc même si tes visions paraissent ridicules aux autres, tu t'en fiches, ce qui compte c'est l'impact émotionnel que ça a sur toi. Et fais bien attention à ne pas juger tes visions et fais encore plus attention si jamais tu les partages, à qui tu les partages, fais très attention quand des gens extérieurs jugent tes visions. Quand il y a des gens qui jugent tes visions, qui essaient de te ramener les pieds sur terre, qui te disent que c'est ridicule ou ce genre de choses, méfie-toi de ces personnes-là. Donc d'abord, tu dois avoir une vision. Alors souvent on me dit, ok c'est compliqué d'avoir une vision, qu'est-ce que je fais si j'ai pas de vision ? En fait, il y a toujours des possibilités d'avoir des visions, il y a des exercices à faire qui vont te permettre de trouver tes visions. Par exemple, tu peux te poser la question sur les différents domaines de ta vie. Quelle vie de couple tu voudrais avoir dans le futur ? Quel lifestyle tu voudrais avoir dans le futur ? Où est-ce que tu voudrais vivre dans le futur ? Tes finances, ta carrière ? Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi c'est important d'avoir une vision, c'est-à-dire que pourquoi on ne part pas directement sur l'objectif ? Parce qu'en fait, la vision, c'est tout l'aspect émotionnel, c'est tout l'aspect envie d'agir. Vous savez, il y a un domaine, dans l'atteinte d'objectif, que moi j'appelle la force d'action. La force d'action, en fait finalement, c'est la compétence qui est liée à la motivation interne, ma capacité à me motiver, pas par l'extérieur mais par l'intérieur. Ce domaine-là, ce domaine de la force d'action, on se sert beaucoup de la vision pour l'activer. Donc si je pars juste sur l'objectif, la problématique, c'est que je risque de me retrouver très 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 vite à court de force d'action parce qu'il manquera ce domaine émotionnel qui me permet d'activer ma force d'action. Donc c'est important de partir sur une vision et pas directement sur un objectif. L'objectif n'est qu'une étape, on va le voir ensuite, qui est reliée à une vision plus grande, plus émotionnelle. Donc une fois que tu as ta vision et c'est la deuxième étape, tu vas pouvoir définir un objectif pour cette vision ou pour chaque vision si tu en as plusieurs. Ça doit être un objectif qui te semble réaliste à atteindre sur le chemin de cette vision. Comme je te le disais, il faut voir l'objectif comme une étape et il n'y a pas vraiment de bonne façon, c'est-à-dire il n'y a pas une règle spécifique pour passer d'une vision plutôt à un objectif. C'est-à-dire que si ta vision, c'est par exemple d'avoir 10 millions d'euros sur ton compte en banque, tu peux tout à fait commencer par créer un business en ligne qui va te rapporter 10 000 euros par mois. Ça peut être une première étape, mais il y a d'autres façons de le faire, il y a d'autres façons de l'envisager. Donc ça, c'est vraiment toi qui dois voir. Il n'y a pas qu'une seule possibilité pour atteindre une vision, il y en a plein. Et en même temps, c'est assez rassurant parce que du coup, tu te dis, ok, je peux tester plusieurs choses. En revanche, ce qui est important, c'est de bien te fixer cette étape, de bien te fixer cet objectif. Donc il n'y a pas énormément de règles à respecter, mais par exemple, il faut que cet objectif ait un début, c'est-à-dire quand est-ce que je commence, qu'il y ait une fin, quand est-ce qu'il se termine et qu'il y ait une ligne d'arrivée, c'est-à-dire quelque chose qui me permette de dire, est-ce que j'ai réussi ou est-ce que je n'ai pas réussi. La troisième étape du plan d'action, ça va être de définir les actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, et c'est un switch majeur à faire, il y a très peu de gens qui font ça, c'est de définir des actions qui vont être récurrentes. Parce qu'à partir du moment où tu définis des actions qui vont être récurrentes, ça va te simplifier tout le reste qu'on va voir ensuite. Toutes les tâches d'après vont être bien, bien plus simples si tu raisons en termes d'actions récurrentes que si tu raisons en termes de liste de tâches. Et il faut évidemment, et ça c'est très important, choisir les actions récurrentes les plus pertinentes possibles. Parce que plus tes actions vont être pertinentes, plus elles te permettront évidemment d'atteindre rapidement ton objectif. Le but, ce n'est pas d'agir juste pour agir, le but c'est d'agir avec les actions les plus pertinentes. Et en fait, dans n'importe quel objectif, il y a ce qu'on pourrait appeler des actions fondations qui, répétées encore, encore et encore, vont me permettre d'atteindre cet objectif. Et c'est valable pour tous, tous les objectifs. Si je veux apprendre une langue, l'anglais, le russe, le japonais ou n'importe quoi, il y a des actions récurrentes, il y a des actions fondations que je vais pouvoir répéter qui vont me permettre d'y arriver. Si je veux monter un business en ligne, c'est pareil. Si je veux me muscler, c'est pareil. Si je veux apprendre la guitare, c'est pareil. Et même si je veux m'améliorer socialement dans le domaine social, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas le cas, c'est faux. Je peux te faire développer un cercle social abondant qui va te convenir avec juste des actions récurrentes. Je peux te permettre de trouver un copain ou de trouver une copine juste avec des actions récurrentes. Donc, les gens qui pensent que le social, ce n'est pas ça, c'est faux. C'est faux. Tous les objectifs, il y a des actions récurrentes qui, répétées encore et encore, vont me permettre d'atteindre l'objectif. Et donc, au niveau de cette étape-là, c'est très important de prendre du temps. Alors, quand je dis du temps, pas six mois, mais quelques jours, pour vraiment quelques jours, voire une ou deux semaines, pour vraiment ne pas hésiter à voir ceux qui ont déjà réussi, même te former auprès d'eux, pour que ceux qui ont déjà réussi, qui ont déjà le résultat que tu veux, tu comprennes vraiment ce qu'ils ont fait et que tu ne passes pas par tout le cheminement. Parce que si tu le fais tout seul, tu peux le faire tout seul, mais tu vas passer par tout un cheminement où tu vas mettre en place des actions. Puis en le faisant, en le faisant, en le faisant, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas forcément les actions les plus optimales. Donc, tu vas les améliorer, tu vas les optimiser. Et puis, tu vas continuer. Tu vas peut-être t'apercevoir qu'on peut encore les optimiser. Donc, en fait, tu vois toute cette phase d'optimisation que tu dois découvrir par toi-même. Aujourd'hui, ce qui est génial avec Internet, c'est que tu peux prendre l'expérience des autres. Donc, au lieu de te taper les 6 mois ou les 1 an d'optimisation, tu peux directement arriver à la fin et directement prendre les meilleures actions les plus optimisées par quelqu'un qui a fait tout le chemin avant toi. Quatrième étape, ça va être l'intégration de ces actions. Parce qu'évidemment, comme on en parle et comme on en parle très souvent sur cette chaîne, l'idée, c'est de passer à l'action au quotidien. Enfin, ce n'est pas l'idée, c'est que la chose la plus importante, c'est de passer à l'action au quotidien. Sans passage à l'action au quotidien, ça restera tout ce que tu auras mis en place, ça restera une belle idée, mais ça ne sera jamais matérialisé dans la réalité. Donc, évidemment, pour agir au quotidien, il faut savoir quoi faire. Donc, tu vas partir sur la base des actions récurrentes que tu auras déterminées. Et pour chaque action, tu vas définir qu'est-ce qu'est l'action que je dois faire, quel rythme, quand et combien de temps. Donc, c'est quoi l'action ? Quel rythme ? Combien de fois par semaine ? Quand ? Quel est le déclencheur ? Quand est-ce que je la fais ? Combien de temps ? Combien de temps dure l'action ? Tu vas le faire pour chacune des actions récurrentes. Et ensuite, tu vas l'intégrer à ta semaine. Alors, attention, c'est quelqu'un qui a plutôt du mal à passer à l'action. Si tu es quelqu'un qui a tendance à procrastiner, vas-y tranquillement. Utilise la méthode de l'escalier. Je le fais avec une action, je me sens confortable. Je le fais, je passe à une autre action, etc. Cinquième étape, vérifie que tu fais ce que tu as prévu de faire. L'avantage, c'est que quand on a un plan d'action basé sur des actions à haute valeur et des actions qui sont récurrentes, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus simple de mesurer ce qu'on fait. Quand j'ai des listes de tâches à n'en plus finir ou ça part dans tous les sens, c'est très compliqué de mesurer ce que je fais. Quand j'ai quelques actions qui sont récurrentes et que j'intègre dans ma semaine et qui se répètent chaque semaine, c'est très simple de mesurer ce que je fais. C'est très simple de mesurer si je vais à la salle de musculation, si je ne vais pas à la salle de musculation. C'est très simple de mesurer ce que je mange tous les jours. C'est très simple de mesurer combien de temps je dors. C'est très simple de mesurer si je travaille mon anglais ou si je ne travaille pas mon anglais. C'est très simple de mesurer si je prends mon cours d'anglais avec mon prof. C'est très simple de mesurer si je vais parler à deux nouvelles personnes tous les jours ou si je ne le fais pas parce que ce sont des actions qui sont récurrentes. Tu as une liste d'habitudes claires dans ta semaine et donc l'idée c'est de contrôler chaque semaine si tu as fait ce que tu devais faire ou pas parce que la base de la réussite la base de l'atteinte d'objectifs c'est de faire ce que je dois faire et ce dont je me suis aperçu c'est que pour peut-être 80% des gens le problème par rapport à leur non atteinte d'objectifs c'est un problème de régularité. C'était le premier problème. C'est-à-dire que souvent on partait dans les choses complètement folles, dans des questions de méthodologie, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois pas faire mais au final quand on commençait vraiment à mesurer, il y avait un énorme problème de régularité, il y avait des gros gros trous dans l'action, comment j'arrête comment j'arrête et donc ça c'est la première chose à faire, être clair sur ce que je dois faire, est-ce que je le fais et si je le fais pas, il faut que je trouve justement des solutions pour améliorer ma régularité et pour être capable de le faire avant d'en être assez cette étape-là, avant, tant que t'es pas capable de faire ce que t'as défini de faire, ça sert même à rien d'aller plus loin. Et enfin la dernière étape c'est de mesurer tes résultats, donc les deux types d'instruments de mesure qu'on prend c'est à la fois la régularité et ensuite une fois que je suis régulier les résultats, parce que évidemment on cherche à avoir des résultats, on fait pas ça juste pour être régulier, juste pour la beauté la beauté du geste ou la beauté de passer à l'action régulièrement, on fait ça pour atteindre nos objectifs, pour atteindre des résultats donc quand j'agis régulièrement et que c'est ok et que je fais ce que je fais, ensuite il faut que je vois si j'ai des résultats. Et donc là je peux faire ça très simplement en trouvant pour chaque objectif des instruments de mesure qui me permettent de voir si je le fais ou si je le fais pas, c'est à dire que par exemple si je vais à la salle de musculation, je prends des photos de moi régulièrement, je me pèse régulièrement, j'apprends une langue, moi actuellement j'apprends le coréen, je me filme justement en train de parler avec ma copine en coréen pour voir, donc je fais ça, enfin je me filme tous les 90 jours pour voir à quel point j'ai progressé, à quel point je suis plus fluent, plus naturel. Ça il faut le définir dès le début pour chaque objectif et les mesurer au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, là vous avez la base, je pense qu'on est environ autour des 15 minutes mais vous avez, voilà, les premières étapes les étapes les plus importantes à mettre en place pour préparer votre plan d'action pour 2022 si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en ligne un pack de formation, ça s'appelle le pack faire de 2022 la meilleure année de ma vie dans ce pack vous allez retrouver 10 formations, 10 formations qui vont vous permettre de développer les compétences, à la fois des compétences, j'appelle des compétences du succès pour réussir à atteindre des objectifs mais aussi des compétences au niveau social et aussi des compétences en termes de gestion financière. Donc ce pack faire de 2022 la meilleure année de ma vie est disponible pour quelques jours, vous avez le premier lien dans la description pour pouvoir tout simplement passer votre commande. Il y a une réduction importante sur ce pack actuellement par rapport au prix de catalogue de chacune des formations. Donc vous pouvez prendre ce pack de cette façon là mais vous pouvez aussi si vous le souhaitez accéder à mon offre, le pass illimité. Donc c'est mon offre par abonnement sans engagement où vous aurez accès à toutes les formations du pack mais pas seulement puisque vous aurez accès au total à plus de 100 formations. Donc 100 formations actuellement et toutes les nouvelles formations qui vont sortir. Il y a en moyenne deux à trois formations qui sortent par mois. Donc si ça vous intéresse ce pass illimité il va bientôt fermer ses portes. La semaine prochaine il ferme ses portes. Donc c'est le deuxième lien dans la description. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour la prochaine. Chaque jour compte.